Qu'est ce qui vous déplaît le plus dans vos conditions de travail ? Voilà la question qu'on entend beaucoup depuis des mois. De quoi vous vous plaignez en fait au final ? Des horaires, du rythme, de la station debout, de soulever les patients lourds, du manque de reconnaissance, du salaire, du manque de temps avec vos patients ? En fait au final ça dépend un peu de chaque idée finalement. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'un métier ou plutôt d'une façon d'exercer d'autres métiers que tu connais peut-être pas ou peut-être pas assez bien. Il s'agit d'infirmières, prestataires de santé ou encore infirmières conseils. Je ne sais pas si tu connais déjà, mets-moi si tu veux en commentaire juste en dessous si tu connais déjà ou pas du tout. Alors infirmières prestataires de santé, le rôle en fait d'un infirmier prestataire de santé, c'est assez méconnu finalement. Il faut savoir que les entreprises prestataires de services qui sont en plein essor actuellement, toujours l'optique de désemplir les hôpitaux et de favoriser la prise en charge à domicile quand cela est possible bien évidemment. Le rôle et le quotidien d'un IDE prestataire de services varient en fonction de l'entreprise bien sûr et de la localisation comme on va voir juste après. Une infirmière qui travaille pour une entreprise prestataire de services est appelée soit infirmière conseil soit infirmière coordonnatrice en fonction de son poste au sein de la société et aussi de ses missions. Je vais te décrire pour commencer qu'est ce que c'est qu'une entreprise qu'on appelle prestataire de santé ou prestataire de services. Alors c'est une entreprise en fait qui fait le lien entre l'hôpital et le domicile. Les entreprises prestataires de services recrutent des paramedicaux comme par exemple des infirmières, des diéticiennes aussi pour assurer les prises en charge des patients. Il existe différentes sortes d'entreprises prestataires de services. On va retrouver tout ce qui concerne la prise en charge respiratoire, les prises en charge des patients qui nécessitent une alimentation par voie entérale ou par entérale, tout ce qui est prise en charge de la douleur, prise en charge du diabète aussi et encore plein d'autres types qui sont en pleine émergence actuellement. Ils vont en fait assurer différents services comme par exemple les principales il y a la vente ou la location de lits médicaux, d'adaptables, de protection, tout ce qui est matériel médical, l'installation de l'équipement pour l'assistance respiratoire, l'installation de produits de perfusion, nutrition, par exemple les PSE, les pompes insules, etc. Et en fait les prises en charge vont varier en fonction de la société et de ton poste. Donc c'est vraiment à bien creuser lors de tes recherches et des entretiens. Comme je te disais un petit peu avant, tu vas retrouver deux types d'appellations de poste. Il y a soit infirmier conseil ou infirmier coordinateur. L'infirmier conseil, il va avoir les tâches suivantes. Il va coordonner les acteurs de soins, aider l'installation du patient à domicile, réaliser les comptes rendus de chaque intervention, former le patient et son entourage, former également des idèles et les autres professionnels paramédicaux au besoin, gérer toute la partie administrative de ses patients, gérer les stocks, les commandes de matériel, etc. Et l'infirmier coordinateur va avoir les mêmes tâches. On va ajouter aussi à cela un rôle un peu plus commercial avec de la prospection, de la fidélisation des prescripteurs, etc. Le salaire du coup d'un coordinateur, il va avec parce qu'il est d'environ 2100 euros net en fonction bien sûr de l'entreprise. Et si t'es moins fan de ce côté commercial, peut-être que des conseils te correspondra mieux et le salaire du coup il est plutôt entre 1500 et 1800 net encore une fois en fonction de l'entreprise. Je te fais un petit point sur les inconvénients même si c'est vraiment propre à chacun je trouve. D'abord je dirais le temps passé sur la route parce que voilà, il y en a qui aiment bien bouger, ça les dérange pas, mais pour certains qui n'aiment pas forcément prendre la voiture, il y a quand même pas mal de temps sur la route. Il y a aussi les astreintes entre une fois par mois ou toutes les trois semaines et le côté aussi imprévu. Quand il y a des pompes, des perfusions qui ne fonctionnent plus, il faut retourner au domicile des patients. En termes d'avantages, il y a souvent des véhicules qui sont mis à disposition, les horaires qui sont souvent du lundi au vendredi 9h-18h et une formation en interne qui est souvent dispensée lors de la prise de poste. Si tu es actuellement infirmier ou infirmière salariée au sein d'une entreprise prestataire de santé, laisse un commentaire pour décrire ton poste actuel, pour préciser tes horaires, ton rythme, ton salaire, etc. Pour aider du coup les IDE qui se posent des questions sur cette façon d'exercer. Si tu as aimé cette vidéo, pense à mettre un j'aime et à partager à un collègue. On va s'entraider tous ensemble. Entre IDE, alors viens rejoindre la belle communauté d'infirmiers qui veulent évoluer au sein de leur métier. Je te dis à très vite.